C'est bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, je tire la caméra à la main, c'est un peu du live, entre guillemets, et je suis en plus sur Skype avec quelques collègues, des collectionneurs de Senseïa aussi, donc la plupart sont Youtubers, donc regardez leur nom, cherchez-les sur Youtube, si vous voulez voir des vidéos sur Senseïa, ils font aussi ça. En fait j'ai reçu aujourd'hui, c'est une figurine qu'on appelle Pirate, c'est-à-dire Andromède V1, vous les entendez peut-être sur Skype en train de parler par mes écouteurs, mais voilà, donc Andromède V1, de la marque CS Model, ou Spilling Model, que ça s'appelle aussi, et c'est une marque, donc c'est pas officiel, c'est pas la Bandai, mais elle est ressemblante en beaucoup de points à l'original, la Bandai. La boîte, bon, jolie, mais c'est pas grand-chose, vous voyez c'est pas brillant, c'est comme ça, imprimé dessus, bon en même temps, c'est pas plus grave, parce que la boîte, après on s'en fiche, là on voit des images de la figurine, ici aussi, et de ce côté, voilà. Cette figurine qui coûte une centaine d'euros, chez Bandai, ben en fait, cette-ci, en version CS Model, coûte 34€, 30-34€, donc voilà, tant mieux. Donc ils savent pas qu'ils sont en train d'être filmés en fait, donc voilà. Ici j'ai les blisters, vous voyez ce qu'il vient avec, c'est exactement comme la V1, de Bandai je veux dire, les pièces en métal et en plastique, seulement il vient aussi, c'est des habits civils, avec les mains, et bon, par contre, la chaîne qui est comme ça, et puis la crotte, elle est en blanc, comme ça, plastique, c'est moche, mais de toute façon, je vais pas l'utiliser. Et ici, on a la figurine avec les pièces d'armure. Donc je vais pas faire le montage avec vous, je vais vous reprendre après, au fur et à mesure que j'installe la figurine, donc voilà, je vais sûrement essayer, pour commencer, de la faire en civil, pour vous montrer à quoi ça ressemble, et puis après on verra sur quoi on continue. Voilà, j'ai mis, comment il s'appelle, Andromède, avec les vêtements, vous voyez, la Pandora Box n'est pas incluse, elle est incluse avec Athéna aussi, en pirate. Mais je l'ai mis là pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous entendez toujours les rigolos à l'arrière, là, regardez-les. Voilà. Ils savent toujours pas qu'ils sont filmés, en fait. Donc, bah voilà, écoutez, pas trop mal la figurine. Bon, qualité, on va dire, moins bonne, au niveau plastique, mais ça va, hein, c'est ce qu'il faut pour le prix et pour une figurine qui reste dans une vitrine. C'est ce qu'il faut, hein, pas besoin de n'en plus plus. Donc, pour les habits, c'est pas trop mal non plus, voilà. Et, on va maintenant, bah, mettre l'armure. Il n'y a pas de notice, hein, par contre, dans ces boîtes, donc il faut deviner. Bon, voilà, on va voir ça, et puis, voilà. Donc, bah voilà, la figurine montée, finit d'être installée. Très belle figurine. Alors, mon ressenti sur cette marque, donc, j'ai dit, c'est français, CS Model, donc, speeding model. Franchement, bon, je connais pas la version Bandai, mais je suis très content. Pièces d'armure en métal, alors les pieds, la jambière, la genouillère, ici la cuissarde, les épaules, le torse et la ceinture, et les avant-bras. Tout en métal, le plastique, c'est juste le casque, et la partie du ventre, qu'on voit d'ailleurs pas, qui est juste derrière. C'est les seules parties en plastique. Et la boucle de la ceinture, oui. Sinon, tout reste, c'est en métal, la chaîne en métal, tout est en métal. Au niveau couleurs, regardez bien de près. Très belles couleurs, hein, du rose, du rose, bah, la Andromède, la chaîne d'Andromède. Et les visages, assez jolis aussi, rien à redire. Pour une figurine qui a coûté 34 euros, je crois, génial, franchement génial. Comme je l'ai dit, la Pandora Box n'est pas incluse, elle est incluse avec la figurine d'Athéna. Là, vous avez un autre visage, si vous voulez voir à quoi il ressemble. Et puis, ainsi, un visage, les yeux fermés. Voilà. Et une chevelure aussi, sans casque. Une attaque comme ça pour la chaîne, en plastique. Et une autre attaque, je ne sais plus où je l'utilise, en plastique. Mais ça, c'est vrai qu'elle est moche, blanche, mais de toute façon, je n'allais pas la mettre. Bon, voilà, sinon c'est tout. Écoutez, regardez cette figurine, je vous la conseille vivement. Plutôt que d'acheter une figurine à 100 et quelques euros, pour juste avoir marqué sur la boîte Bandai. Ça ne change rien du tout. Une fois en vitrine, regardez. Tout est là. Moi, je n'ai pas eu trop de mal à mettre les pieds. Souvent, on se plaint qu'ils sont durs à mettre. C'était un petit peu dur, mais j'y suis allé tout doucement et c'est bien rentré. Le plastique du corps, bon, ce n'est pas la même qualité, j'avoue. Mais pareil, une fois que c'est en vitrine, regardez, il est aussi bien que l'autre. Je veux dire, moi, je suis très content. Je n'achèterai pas la V1, de toute façon, de Bandai, je veux dire. J'ai celle-ci et elle me va très bien. Et une fois qu'elle sera sur un diorama, on n'y verra aucune différence. Donc, c'est ce qu'il me faut. C'est ça. C'est la figurine que je collectionne, ce n'est pas la marque, moi. Donc, voilà. Donc, ben voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Les gars, ils sont encore là, sur Skype. Et puis, voilà. Ce sera tout. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur la vidéo, ce que vous pensez de cette figurine. À vous la procurer si vous voulez. Il y a aussi les autres chevaliers. Enfin, il y a aussi Pegasus qui existe en pirate. Le dragon. Donc, ouais. Cherchez sur Internet. Et vous trouverez ces figurines. Moi, je vous les conseille. Elles sont de très bonne qualité quand même. Pour pas du officiel. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Ce que j'étais en train de dire, c'est ça. Mettez des commentaires sur cette vidéo si vous voulez. Des petits pouces j'aime aussi. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous venez découvrir ma chaîne avec cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Encore merci d'avoir regardé. Et puis, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada